Au diable, le veau vert pacontiellement avec vous maintenant, Philippe Cadic, le martyr onirique d'Aurélien Lemand, c'est aux éditions Le Feu Sacré. Oui, le livre d'Aurélien Lemand, Trôme, Philippe Cadic, le martyr onirique, c'est le premier livre d'Aurélien Lemand. Aurélien Lemand fait partie de cette jeune génération d'essayistes, où on peut voir aussi Pierre Pigot qui avait écrit L'assassinat de Mickey Mouse, qui sont des essayistes qui ont cette particularité à la fois d'éviter la dimension universitaire et aussi une dimension informative. C'est de l'exégèse, mais c'est de l'exégèse très libre. Autant Pierre Pigot peut avoir une dimension benjaminienne ou warbourguienne, autant Aurélien Lemand, lui, va plus aller chercher du côté d'une sorte de paradoxe renversé chez stertornien ou borgésien. Et donc son Philippe Cadic est un Philippe Cadic où on ne reconnaît pas son petit. Et on va de surprise en surprise, ou de merveille en merveille, c'est-à-dire que Dick est pris d'un tout autre côté de la lorgnette, on traverse les dimensions du rêve ou de la folie, mais en compagnie de personnes qu'on n'attendait pas. Et par exemple, il y a toute une partie magnifique sur la question de la sœur morte de Dick, où là, il traverse Dali, Van Gogh, où on a aussi un passage extrêmement drôle sur Marion Cotillard et Mélanie Laurent. On va aussi trouver des informations intéressantes, comme par exemple toute la question de la manière dont Dick s'est auto-analysé à travers également une recension de la naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit de Jane Janey. C'est quelque chose que j'ignorais. Je suis un fanatique de Janey's et je ne savais pas que Dick avait lu une recension, avait commencé à essayer d'explorer son propre cas. Vous savez, le cas de Dick, la voix qui avait commencé à parler sur sa tête, sous la question de la bicaméralité, donc cette voix qui avait été perdue par l'homme il y a 4000 ans. Et c'est un essai que je recommande, vraiment, très très vivement. Aurélien Le Mans, donc Raoum, Philippe Kadic, le martyr onirique, donc aux éditions Le Feu Sacré. On continue avec votre... Sous-titrage ST' 501